Prions, Seigneur nous te rendons grâce, merci Jésus parce que tu es mort à la croix Merci pour la vie que tu nous as donnée, tu nous as réconcilié avec le Père Nous t'en sommes reconnaissants Seigneur et nous voici aujourd'hui enfant de Dieu Et même servant les Seigneurs dans la maison de Dieu Nous sommes reconnaissants parce que grâce à toi nous avons obtenu la rédemption, la rémission de nos péchés Merci Seigneur pour ces moments Merci pour le Saint-Esprit qui est avec nous, lui qui nous réveille, qui nous remplit Merci Seigneur éternel car c'est toi qui nous influences Merci pour tes anges qui nous assistent et qui nous accompagnent Merci Seigneur pour cette communion de l'Esprit ensemble avec mes frères et soeurs Et tous ceux-là qui se connectent en ligne, au nom de Jésus nous avons ainsi prié, Amen Que Dieu soit loué, bien aimé Nous allons partager la parole de Dieu que nous avons tirée dans le livre de Genèse Prénom Genèse chapitre 3 Il y a une histoire que vous connaissez tous très bien Vous connaissez cela tous très bien Vous allez partager aujourd'hui On va partager dans Genèse chapitre 3 verset 1 à 6 Genèse 3 verset 1 à 6 Que c'est lui qui l'a trouvé Oui Amen Ce serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait Il a dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Répondit au serpent Nous mangeons des fruits des arbres du jardin Le verset 3 Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point De peur que vous ne mouriez Le verset 4 Alors le serpent dit à la femme Vous ne mourrez point Mais Dieu sait que Le jour où vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Et que vous serez comme des dieux Connaissant le bien et le mal Le verset 6 La femme vit que l'arbre était bon à manger Et agréable à la vue Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence Elle prit de son fruit et en mangea Elle en donna aussi à son mari Qui était auprès d'elle Et il en mangea aussi Amen Merci Ok Prenez aussi Esaïe chapitre 27 verset 1 Esaïe 27 verset 1 Oui Je lis au nom du Seigneur Verset 1 En ce jour l'Éternel frappera de sa dure Grande et forte épée Le Léviathan serpent tuya Le Léviathan serpent tortueux Et il tuera le monstre qui est dans la mer Amen Ok Voilà Alors nous allons aujourd'hui parler De l'intercession dans cette dimension Où nous combattons contre Satan Contre Satan Alors comprenez que l'intercession C'est prier en faveur de quelqu'un d'autre Comme nous l'avons dit Intercéder c'est prier en faveur de quelqu'un d'autre Plaider pour la cause d'une autre personne Alors dans cette dimension là De plaider pour la cause d'une autre personne Nous comprenons que nous parlons à Dieu Pour que Dieu intervienne pour la cause des autres Mais l'intercession c'est aussi C'est mettre comme médiateur Comme médiateur C'est mettre comme à l'intercession Ou plutôt être comme médiateur Entre deux camps Entre deux camps C'est aussi l'intercession Voilà à cette dimension là Nous comprenons que Comme Dieu dit Je cherche un homme qui peut se retrouver Qui peut dresser un mur Et se retrouver à la brèche Afin d'empêcher à ce que le mal n'arrive Et là à ce moment là Nous comprenons que A cette dimension là Nous nous lèvons Et nous dressons les murs Quand nous sommes à la brèche C'est pour notre bien nous-mêmes Aussi et pour la communauté A laquelle nous appartenons Ainsi à cette dimension là Un intercesseur va comprendre Que la prière d'intercession qu'il fait Il peut aussi prier en faveur de sa communauté Dont lui-même est aussi membre Donc ça va aussi affecter sa propre vie Voilà Donc pour dire que Tu peux aussi intercéder en faveur de ta famille Toi-même étant membre de ta famille En faveur de ta communauté Comme ton groupe d'intercession Comme le ministère 100% Jésus Toi-même étant aussi dedans Donc toi-même aussi Tu es bénéficiaire de ta prière Voilà on a parlé de ces choses Et nous avons dit que Nous prions dans ces dimensions là Il faut prier dans la dimension De la prière fervente La prière fervente c'est cette prière là Que lorsque tu fais Tu le fais vraiment avec passion Tu le fais Tu fais travailler ton âme Le travail de l'âme C'est ce travail là Que le Seigneur Jésus-Christ avait fait C'est l'an Isaïe 53 La Bible l'a dit Ainsi il a partagé le buté avec les grands Voilà le travail de l'âme vous élève Voilà donc nous n'allons pas Récapituler toutes ces choses Sinon ça va nous prendre trop de temps Et bien vous pouvez les retrouver sur internet Alors bien aimé Là maintenant nous sommes en train de voir Que dans la dimension Il y a une autre dimension d'intercession Comme nous avons vu Nous pouvons aussi prier Pour toucher le cœur des hommes Nous pouvons aussi prier dans ce sens là Comme on a vu dernièrement Mais là maintenant nous prions aussi Pour toucher Pour toucher le diable Pour anéantir le russe du diable Pour chasser Satan Pour intercaler les œuvres de Satan Alors Et dans cette dimension là Comprenez que Satan travaille dans plusieurs manières Et il n'est pas omniprésent Je le répète Satan n'est pas omniprésent Mais seulement Il s'arrange A bien s'organiser Pour avoir Deux représentants Un peu partout Et bien il s'arrange à avoir Des esprits Des démons Qu'il a mandatés Qui sont sous son tutelle Et qui sont en train de travailler Et donner des rapports Et consorts Et il est bien organisé De manière A pouvoir maîtriser Tous les espaces De la terre Voilà pourquoi Il a des représentations Par-ci par-là Et ils sont bien organisés Ils coordonnent bien les choses Et là particulièrement Pour le cas d'aujourd'hui Nous voyons l'esprit Qu'on appelle l'esprit des serpents Je vais un peu parler de ça Alors cette prière Que nous ferons C'est pour combattre L'esprit des serpents C'est pour détour L'esprit des serpents On va intercéder De manière A ce que nous puissions Vraiment Bouter Hors De nous Chasser dehors Chasser loin L'esprit des serpents Alors nous allons essayer Un peu de parler De ces choses De cet esprit-là Voir comment il travaille Oui Parce que dernièrement Quand nous étions en prière Je pense qu'on m'a Lidia partagée Avec vous Je ne sais pas Elle vous a dit Elle a vu ça aussi En songe Elle a vu Elle a vu des serpents Vraiment Et on lui a dit clairement Qu'il y a des serpents Cet esprit-là Qui cherche à combattre Les ministères 100% Jésus Alors nous allons détruire Cet esprit des serpents Les chasser loin de nous Loin de ce ministère Loin de nos familles Loin de nos maisons Que les serpents S'en aillent loin de nous Au nom de Jésus Voilà pourquoi Dans Esaïe 27 Dieu dit En ce jour L'éternel détruira Il détruira Les serpents Les serpents anciens Il les détruira Est-ce que je me fais entendre ? Oui Allô ? Oui, oui Ok J'ai semblé entendre Un peu de bruit là Ok Voilà Donc j'étais en train de dire Que Esaïe 27 1 Nous dit que Dieu détruira Cet esprit-là Il détruira Les serpents anciens Ces serpents-là Et là Il s'agit de Satan Lui-même Et nous le voyons Les serpents anciens Ces serpents-là Qui s'est manifesté Dans Le livre de Genèse Il s'est manifesté Pour la première fois On l'a vu Et on a mentionné Sa manifestation Dans le livre de Genèse Nous avons vu là Comment le diable Est venu Dans la forme De l'esprit des serpents Dans la forme De l'esprit des serpents Et il est venu Et il est venu Pour combattre Le premier couple Que Dieu Avait placé Sur la terre Et là Déjà Nous avons Notre première information Si vous pouvez Prendre note Comprenez Que l'esprit des serpents C'est un esprit Qui s'attaque D'abord au couple Il s'attaque Au mariage C'est un esprit Qui vient perturber L'harmonie conjugale Il vient perturber L'harmonie conjugale Voyez que Dieu a placé Ce couple là Adam et Ève Dans le jardin Ils étaient là Ils faisaient le travail Et tout le soir Dieu venait Parler avec eux Et pendant la journée Ils étaient là En train de travailler Pour cultiver le jardin Et le soir Dieu venait Il passait du temps Avec eux Mais Cette harmonie là Les serpents N'ont pas aimé ça Voilà pourquoi Il s'est attaqué A ce couple Il s'est attaqué A ce couple Il est venu Pour mettre Dis des ordres Essayer De mettre Le conflit Ainsi Lorsque le mal Est entré Quand l'éternel Dieu est devenu Encore Vous verrez la suite Toujours dans le chapitre 3 de Genèse Lorsque Dieu pose La question A Adam Qu'est-ce qui se passe Et Adam accuse Sa femme Tu vois Il dit à Dieu C'est la femme Que tu as mis A mes côtés C'est elle Qui m'a amené C'est ce fruit là Et j'ai mangé Voilà un peu Donc maintenant Il y a eu ce problème Là d'accusation On commence à s'accuser L'homme accuse la femme Ainsi de suite Et lorsque Dieu pose La question à la femme La femme aussi Renvoie la balle Au serpent Donc il y a maintenant Des problèmes Qui entrent Dans ce couple là Donc le serpent C'est cet esprit là Qui vient enlever L'harmonie conjugale Cet esprit là Qui s'attaque Au mariage Cet esprit là Qui n'aime pas Qui est vraiment La paix Dans le foyer Il vient S'aimer Des désordres S'aimer Des conflits S'aimer L'incompréhension Et pourquoi pas S'aimer Les divorces Il vient S'aimer Des séparations Et il s'arrange A injecter Des choses Qui vont Amener Tout le mal Qui peut venir Dans un foyer Voilà pourquoi Lorsqu'il y a La manifestation Pour soit Dieu révèle Qu'il y a L'esprit des serpents Qui veut s'attaquer À nous Et bien à ce moment là Comprenez que Nous devons Vraiment Prier Pour la protection Des foyers Prier pour la protection Des couples Prier pour la protection Des mariages Il y a des couples Fiancés Il y a des couples Mariés Nous devons prier Pour leur protection Les couples Fiancés Les serpents Peut s'attaquer À eux Pour leur empêcher D'atteindre le mariage Et bien Ceux qui sont mariés Les serpents Peut s'attaquer À eux Pour les empêcher De continuer À vivre l'harmonie Mettre les désordres Et jusqu'à atteindre Les divorces Voilà Donc on va prier Dans ce sens là Ça C'est la première information Que nous avons En comprenant La première manifestation De cet esprit Des serpents Dans la Bible Oui bien aimé En faisant la lecture Plutôt l'étude De la Bible Vous devez retenir Qu'il y a le principe Qu'on appelle Le principe De la première mention Ça c'est une parenthèse Que je donne Pour dire que Lorsque vous voyez La chose Une chose Qui est dite Pour la première fois Là où elle a été mentionnée Pour la première fois Et bien là Vous trouverez Beaucoup d'informations Sur ces sujets là Comme le cas Du serpent De cet esprit là Et bien la première fois Que cet esprit A été mentionné C'est dans Genèse 3 Et nous voyons Comment il agit Comment il réagit De l'esprit des serpents Donc lorsque même Dans vos rêves Vous voyez Des serpents à la maison Comprenez que Votre mariage Est vraiment Ciblé par le diable Quand vous voyez Dans vos rêves Les serpents Comprenez que Le diable est en train D'attaquer votre mariage Il est en train D'attaquer Votre projet de mariage Il est en train D'attaquer La paix Dans votre foyer Il veut mettre Des ordres Il veut vraiment S'aimer la séparation Et levez-vous Et combattez cela Au nom de Jésus C'est ce que nous allons Faire aujourd'hui La deuxième information Ce qu'il faut retenir C'est que Les serpents Ils amènent La séduction Alors là J'aimerais Que vous puissiez Rémarquer quelque chose J'attire votre attention Au verset sixième Est-ce qu'on peut relire ça Le verset six De Genèse 3 Rélisez cela Et vous allez voir Lisez ça calmement Prenez vraiment Mon par mot Et tout le monde comprendra Ouvrez votre Bible aussi Regardez le verset six Du chapitre 3 De Genèse Voilà Quelqu'un va nous aider Amen Oui Merci Genèse 3 Le verset six Oui La femme La femme vit Que l'arbre Merci Attendez 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 Allez-y calmement On dit la femme vit Vous voyez ça Donc il y a là L'action de voir L'action de voir Ok ça c'est un Elle vit Elle a vu quoi ? Que l'arbre était bon à manger Voilà Elle a vu Elle a vu que Le fruit de l'arbre là Était bon à manger Donc en voyant seulement Elle a vu que c'était bon Quand elle voit Elle a vu que c'était bon Sans avoir goûté Mais seulement par la vue Elle pouvait comprendre Que c'était bon Donc il y a quelque chose Qui s'est passé dans sa tête A cause de ce qu'elle voyait Continuez Et agréable à la vue Voilà Et quand elle regarde Attendez maman Quand elle regardait Elle a vu que c'était Pas seulement bon Mais aussi agréable A regarder Donc quand elle regardait ça Elle l'admirait Donc elle voyait des choses Devant elle Qui étaient agréables A la vue Donc agréable à regarder Quelque chose Qui attire le regard Quelque chose Qui peut la laisser perplexe Quelque chose Qui peut attirer son attention De manière à l'émerveiller même C'était ça La scène qui était devant elle Elle a vu une scène Qui l'émerveillait Qui vraiment attirait son attention Avec admiration Ok Continuons C'était agréable A la vue Et puis Elle était précieuse Pour ouvrir L'intelligence Merci Merci Précieuse Vous êtes là Oui c'est bon Oui Ok Alors Oui je disais que Oui C'était précieux On dit précieux à quoi Précieux Précieux pour ouvrir L'intelligence Merci Précieux pour ouvrir L'intelligence Donc quand elle regarde C'était vraiment quelque chose Qui attirait le regard Alors là Nous remarquons que Le serpent A joué sur l'image Il a joué sur l'image Il a joué sur l'imagination Il a joué sur les pensées Et il a présenté A la femme Une image agréable A voir Une image qui pouvait Susciter des rêves Qui pouvait susciter des pensées Donc dès que quand la femme Regardait seulement Elle a commencé à se faire Des idées Que c'est précieux C'est bon C'est agréable Simplement à regarder Et pourtant Elle avait l'habitude De voir ce fruit là Mais elle ne voyait pas Comme elle avait vu ce jour là Donc ce jour là C'est le serpent Qui avait essayé De démontrer Le fruit A une autre Donner l'image A ce fruit A donner une autre image A ce fruit là Voilà Donc le serpent A donner une autre image A ce fruit là Et ça jouait sur la pensée De la femme Donc là Je vais vous faire voir Que l'esprit des serpents Amène des images Qui séduisent En réalité L'image qui séduit C'est cette image là Qui attire votre attention C'est cette image là Qui est agréable A regarder C'est cette image là Qui va Vraiment Émerveiller Votre pensée Et qui va Finalement Vous pousser A aller Vers la chose Voilà Donc l'esprit De séduction L'esprit de séduction Les serpents L'amènent aussi Il vient avec des choses Il nous présente Des choses agréables Mais pourtant Derrière la chose Dieu a déjà dit La sentence Il dit La mort est cachée Derrière Dieu avait déjà dit Que si vous mangez Vous mourrez Le jour où vous en mangerez Ça c'est ce que Dieu avait dit Mais le serpent Vient maintenant Donner une autre image A la chose Il vient montrer Que c'est agréable Il vient montrer Que c'est précis Est-ce que vous êtes avec moi? Amen Oui je m'excuse Il y a des appels Qui sont entrés Quand je suis en train De travailler Avec le téléphone Ok Alors j'étais en train De dire que Donc l'esprit De séduction L'esprit De séduction Et c'est ce qui se passe Aujourd'hui Avec tout ce qui se passe Dans l'internet Avec tout ce qui se passe À la télé Donc l'audiovisuel C'est l'arme La plus efficace L'audiovisuel Donc la chose Le serpent Vient Il parle à la femme Et il montre l'image Et quand la femme A écouté les paroles Le discours du serpent Et elle a regardé L'image qu'elle avait Toujours vue Cette image là Est un autre aspect Ainsi elle a commencé A se faire des idées Voilà Donc le diable Le serpent L'esprit L'esprit des serpents C'est cet esprit là Qui vient avec la séduction Il vient avec la séduction Pour essayer d'injecter Des choses Qui vont nous égarer Loin de Dieu Loin de Dieu Mes amis La séduction Ça pousse À l'adultère La séduction Pousse à l'impudicité La séduction Pousse aussi À repousser Dieu Donc l'esprit des serpents Vous poussera aussi À l'adultère L'esprit des serpents Vous poussera aussi À l'impudicité L'esprit des serpents Va aussi vous pousser À l'égarement Par rapport À la scène de Grine À l'égarement Par rapport Aux choses de Dieu À l'égarement Par rapport À l'enseignement Vrai de Dieu C'est comme ça Que vous remarquerez Que Dieu avait donné Un enseignement vrai Pour leur dire Que ne mangez pas De cet arbre Le jour où vous en mangerez Vous mourrez Mais lui Il vient pour séduire En donnant notre enseignement Il dit Dieu a dit faux Vous n'allez pas mourir Au contraire Vous allez devenir Des dieux Or Or Ils étaient déjà À l'image de Dieu À la ressemblance Des dieux N'oubliez pas Qu'au commencement Quand Dieu avait créé l'homme Il a dit Faisons l'homme À notre image Selon notre ressemblance Donc l'homme On dit bien À l'image de Dieu Il les créa Donc c'était déjà Des images de Dieu Donc le diable Vient leur proposer Une chose Qu'ils avaient déjà Il vient leur proposer Une chose Qu'ils avaient déjà Mais l'objectif C'était De leur montrer Comme s'ils n'en avaient pas Et comme si c'était lui Qui leur apportait ça Pour les éloigner Des dieux En réalité Ils étaient déjà Des dieux Parce qu'ils étaient Créés À l'image de Dieu Ils étaient créés Selon la ressemblance Des dieux Mais le diable Vient apporter Quelque chose Qui n'avait rien À ajouter Au contraire Ça venait pour enlever Leur intimité Avec Dieu Car ils étaient déjà Créés À l'image de Dieu Devenir de Dieu Ce n'était pas un objectif Parce qu'ils étaient déjà À l'image de Dieu Alors Remarquez maintenant C'est ce qui se passe L'esprit des serpents C'est cet esprit Des mensonges Aussi Il vient apporter Les mensonges Il vient apporter Les mensonges Les mensonges C'est-à-dire Par rapport à la vérité De la parole de Dieu Il vient détourner La vérité De la parole de Dieu Il vient fausser Ce qui est La vérité De l'évangile Il vient détourner Ou créer Des scandales Même Dans la vie Des enfants de Dieu Pour les détourner De la foi Et les amener À croire À ce qui n'est pas Vrai Selon la parole de Dieu Alors faites attention À cet esprit Des serpents Qui vient Pour séduire Et bien Gardez votre foi Attaché à Dieu Les serpents Les sous Les serpents Vient aussi Pour vous enlever Vous éloigner de Dieu Vous éloigner de Dieu Pour mettre Cette séparation Entre vous et Dieu C'est-à-dire Briser l'intimité Que vous avez Avec Dieu Ainsi Il crée La culpabilité Dans le cœur De l'homme Cette culpabilité-là Poussera l'homme Maintenant À mener Une vie Où il se cache Loin de Dieu Une vie Où on n'a plus La joie De s'approcher De Dieu Une vie Où on n'a plus Le courage De servir Les seigneurs Donc l'esprit Des serpents Combat aussi Ta foi Il combat Ta vie Des prières Il combat Ta façon De servir Dieu Il vient Te décourager À servir Dieu Il te remplit De culpabilité Pour que tu n'aies Plus le courage De t'approcher De Dieu Lorsque vous Constatez ces choses Mes amis Lèvez-vous Combattez l'esprit Des serpents Donc comme Il y a l'esprit Des serpents Qui cherche A combattre Les chrétiens Ou même La famille 100% Jésus Aujourd'hui Alors mes amis Comprenons Lèvez-vous Contre l'esprit Des serpents Ça sent Cet esprit Car il veut S'attaquer À notre foi Il veut Venir Décourager Votre vie Joie d'entrer Dans la présence De Dieu Que Dieu Vous bénisse Au nom De Jésus Christ Amen 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 Ok Voilà Je pense que le son est bon Merci Alors L'esprit des serpents Comprenez que l'esprit des serpents A fait que Ce que le serpent Vait amener Dans la vie D'Adam Et Ève Il a fait des choses Qui ont fait que Dieu puisse les chasser Du jardin d'Édain Imaginez C'est quoi le jardin d'Édain C'est le jardin des délices Le jardin de paix et de joie Le jardin où il y avait Il faisait bon vivre Et là dans le jardin d'Édain L'homme était riche Tout lui appartenait Il avait le droit Et le pouvoir Surtout Il pouvait donner des noms C'est lui qui avait donné Les noms aux animaux C'est lui qui était là Maître cultivateur De tout ce qui était là Donc tout lui appartenait Mais quand Le serpent est venu Et bien la conséquence On l'a chassé du jardin Il a commencé à mener Une vie de difficulté Une vie de pauvreté Et bien comprenez Que le serpent Le serpent C'est cet esprit là Qui attaque votre richesse Il attaque votre jardin d'Édain Pour vous mettre hors du jardin d'Édain Vous mettre hors de votre richesse Hors de votre abondance Afin que vous meniez une vie de sécheresse Une vie de pauvreté Donc l'esprit des serpents Amène aussi la pauvreté Voilà pour voir Quand vous voyez cela Comprenez que Vos finances aussi Sont visées Votre richesse est visée Vos entreprises sont visées Les serpents C'est cet esprit là Qui cherche A vous chasser Loin de vos entreprises Loin de vos entrées Des finances Afin que cela Soit vraiment Détruit Et que vous ne parvenez plus A vivre l'abondance Comme Adam et Ève Ils ne pouvaient plus vivre l'abondance Imaginez même Quand ils ont mangé l'arbre Ils ont pris des feuilles de figuier Pour se faire des ceintures Mais quand Dieu venait les couvrir Dieu a tué un animal Et il a pris la peau de l'animal Pour faire des vêtements Donc vraiment C'était une vie de médiocrité Que eux-mêmes voulaient mener Parce que c'est les serpents Quelle intelligence Quelle ouverture d'esprit Que les serpents leur avaient apporté Une ouverture d'esprit Qui vous amène A prendre des feuilles Pour faire de l'habit C'est juste des quatre sexes Donc ça, ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens C'est vraiment la médiocrité C'est la médiocrité D'ailleurs Cet esprit là C'est même L'image Des sciences occultes Et qu'on sort Ils amènent Une intelligence Humaine Une intelligence Charnelle Une intelligence De pourvue D'amour Imaginez des gens Qui se disent Intelligents et savants Mais qui vont Faire ou fabriquer Des bombes Qu'on appelle Satan 2 Pour détruire le monde Et là Ils pensent être Intelligents Et pourtant Ils sont en train De détruire l'univers Mes chers amis Ça c'est le diable Et bien L'intelligence Que Dieu donne La sagesse Que Dieu donne C'est une sagesse Qui protège Qui protège Qui garde Qui bénit Et qui nous fait Élever Comprenez que Le diable n'est qu'un menteur Il vient pour détruire Donc l'esprit des serpents C'est cet esprit là Qui s'attaque aussi A vos finances Qui s'attaque aussi A vos finances Alors l'esprit des serpents C'est encore qui L'esprit des serpents C'est cette personne Rusée Qui vient près de vous Qui vient près de vous Qui entre comme un espion Qui entre vraiment En se dissimulant En amis Et pourtant C'est un ennemi Voyez son discours Sa conversation Avec Ève Vraiment C'est une conversation Comme si Quelqu'un Qui parlait en bien Quelqu'un Qui voulait le bien De Ève Et pourtant En réalité C'était la destruction De Ève Qu'il voulait C'était la destruction De ces foyers là Qu'il visait Voilà un peu C'est ces rusées là Alors quand vous voyez Les serpents Même dans vos rêves Comprenez que Il y a des rusées Près de vous Qui peuvent venir Avec de très beaux discours Mais cependant Ils viennent pour Vous détruire Ils viennent pour Neutraliser votre vie Et bien quand vous Comprenez cela Levez-vous Et chassez Ces choses loin de vous Au nom De Jésus Christ Amen 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 J'aimerais que Nous puissions prier On va prier Contre cet esprit Des serpents Nous allons nous attaquer A cet esprit On va le chasser Loin de nos vies Au nom De Jésus Christ Et bien pour le faire Rassurez-vous Rassurez-vous D'être complètement Dans la sainteté Devant Dieu En confessant Vos péchés Devant le Seigneur En demandant Sa miséricorde Sur vous Et demandez Est-ce que Le sang de Jésus Christ Vous lâche Vos péchés Et vous lâchez Prions Au nom De Jésus Alléluia Nous te prions Père éternel Nous venons Devant toi Au nom Jésus Nous nous apprécions De la grâce Nous venons Éternel Notre Dieu Implorez Ta miséricorde Dans notre vie Dans nos péchés Éternels Au nom De nous Seigneur Au nom De nos péchés Viens Seigneur Au Dieu Pour nous Lâchez Pour nous Purifier Dans ta miséricorde Seigneur Au nom De le péché De la Lâche Seigneur Sanctifie Nous Pour Éternel Notre Dieu Purifie Nous Seigneur Ainsi Nous serons Pus Lave-nous Au éternel Dieu Et nous serons Laver Par ton Femme Précieux Seigneur Au nom De le péché Enlève Les condamnations Qui se lèvent De nous Seigneur Que ta miséricorde Nous atteigne Et ta Mère Nous Sainstifie Et manifeste Toi Viens Toi De l'oeuvre De la croix Viens Toi Que tu es Mort Pour nous Seigneur Au Dieu Nous déplions Seigneur Éternel Nous déplions Éternel Notre Dieu Qui ta miséricorde Ateigne Au cœur Qui ta miséricorde Ateigne Notre vie Qui ta miséricorde Seigneur Ateigne Notre âme Et notre corps Puisqu'il nous Essentifie Nous Seigneur Qu'il y a mort Pour nous Jésus Oui Seigneur Éternel Appose Éternel Nous entrons Maintenant Seigneur Dans la Sainstité des Ceux Nous venons Prendre part A la Nature Divine A cause Jésus Nous réconcilie Au Père Nous venons Maintenant Seigneur Par ses ministères De réconciliation Pour nous Réconcilier Au Père Maintenant Seigneur Et nous Enrons Notre Sainstité Au nom De Jésus Christ Oh Éternel Les armées Magnifique C'est toi Et glorifie Ton nom Magnifique C'est toi Seigneur Éternel Et accorde Nous Seigneur La vie Qui va dans Cette dimension Des Sainstité Seigneur Fille-nous Seigneur Sainstité Jésus Sainstité Puisque Le sang D'Abel Lave Nos Cœurs Lave Seigneur Au nom De Jésus Christ Et de Nazareth Sanctifie Nous Seigneur Et nous Serrons Lave Nous Éternel Notre Dieu Ainsi Nous Nous Retirons Dans ta Présence Au nom De Jésus Christ Et de Nazareth Éternel Notre Dieu Nous T'es Prions Seigneur Ta Miséricorde Se Manifeste Au nom De Jésus Christ Gloire A ton Seigneur Au nom De Jésus Alléluia Amen 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 Alléluia Gloire Seigneur Bien aimé Nous allons Demander A ce que le feu De Dieu S'allume Maintenant Là où tu es Tu vas prier Pour demander A ce que le feu De Dieu S'allume Car les serpents Ne résistent Pas devant le feu Que le feu De Dieu S'attaque A tout esprit Des serpents Qui opérerait Dans ta maison Dans ta famille Dans ton foyer Tout autour de toi Dans ta vie Que les serpents Tous serpents cachés Sois brûlés par le feu Que le feu S'allume Prions au nom De Jésus Invoquant le feu De Dieu Au nom De Jésus Christ Et l'Avare Radio Au éternel Notre Dieu Que le feu Le feu Le feu Le feu De Dieu S'allume Que le feu De Jésus S'allume Nous allumons Le feu De Dieu Au nom De Jésus Christ Au nom Éternel Notre Dieu Que le feu S'allume Maintenant Et que Tous serpents Cachés Loignis Dans nos vies Cachés Dans nos maisons Et achés Dans nos activités Que les serpents Brûlent maintenant Il nous lève Dans nos mains De les serpents Par le feu Au nom De Jésus Par le feu Au nom De Jésus Au nom Par le feu Au nom De Jésus Le feu De Dieu Au nom De Jésus Brûle Les serpents Brûle Tout est C'est les serpents Qui s'élèvent Avant Qui s'élèvent Dans nos vies Dans nos vies Que les serpents Soit Unes De Jésus Les serpents Soit Au nom De Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Au nom de Jésus Christ est le Nazareth. On y fait cette loi Seigneur. Puissamment au Éternel notre Dieu. Agis puissamment au Seigneur. Agis puissamment au Seigneur Éternel. Que l'incompréation est grande. Que les disputes est tout en place. Les injures s'arrêtent. Oui Seigneur que les chamaïs s'arrêtent. Oui Seigneur que les chamaïs s'arrêtent. Oui Seigneur que les guerres s'arrêtent. Que l'homme et la femme s'arrêtent. Non, du Christ est le Nazareth. Oui Seigneur que les combats. Les chamaïs s'arrêtent. Au nom de Jésus Christ est le Nazareth. Que l'homme et la femme s'arrêtent. Au nom de Jésus Christ est le nom de Jésus Christ. La compréhension est le nom de Jésus Christ. Amène la paix Seigneur dans le fruit. Au nom de Jésus Christ est le nom de Jésus Christ. Agis puissamment au Jésus. Donne gloire à ton nom Seigneur. Amène la paix. Amène la paix Seigneur éternel. Amène la sécurité et la protection conjugale. Au nom de Jésus Christ est le Nazareth. Au nom de Jésus Christ est le Nazareth. Au nom de Jésus Christ est le Nazareth. Amène la paix Seigneur. 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 dans le foyer, que l'amour règne, que la paix conjugale s'établisse, que l'harmonie s'installe, la compréhension mutuelle. Prions pour que ces choses s'installent dans le foyer, prions au nom de Jésus, Alléluia, éternel des hommes et mon Dieu, sois qui restent dans les familles et les foyers, agis, éternel, amène la paix du Seigneur, amène l'harmonie conjugale, amène Seigneur, éternel aujourd'hui papa, l'harmonie conjugale et l'harmonie conjugale, amène Léluia, éternel et l'harmonie conjugale, amène de la compréhension. Oh Père Céeux, cette explogie qui � Eltern est familiale, oh Dieu, amène l'harmonie conjugale dans ces choses, en les familles dans le foyer, dans le monde de Jésus, 給 Laurence. Être au H kay scorne pour que la vie de Dieu soit et on reconnaîtra qu'il est Dieu, on reconnaîtra que tu es Seigneur, à la forme de Dieu le paix, Oui, Seigneur éternel, installe la vie du cœur, installe, Seigneur éternel, mon Dieu, mon papa, la paix familiale, installe, Seigneur éternel, mon Dieu, mon papa, la harmonie pour qu'on gagne, l'adresse pour ces choses, ô éternel, la compréhension, oui, la réconcisse, au nom des chers, église la Nazareth, oui, solidifie, Seigneur, oui, l'amour dans la famille, solidifie, l'amour dans le foyer, dans les couples, ô éternel, Dieu, amène sa complicité, cette intimité. Je suis sa fille de Nazareth, nous avons près de ma confiance en toi, éternel, Dieu, qui est pour toi. Dieu, Seigneur, qui est l'humilité de la simplicité de cœur, les actes, au éternel Dieu, les bêtes dans la paix, à l'harmonie, Seigneur, dans l'intimité, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, gloire à ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant prier pour que Dieu chasse loin de nous tous les mauvais amis serpents, tous les rusés qui sont là près de toi pour venir, je ne sais pas, être des mauvais amis, ce sont des ennemis cachés en amis. Ils sont là pour prendre et faire les colportages. Ils viennent pour espionner, ils viennent pour plus tard, je ne sais pas, détruire ta réputation parce qu'ils ont été près de toi et ils vont ramener des informations pour t'humilier, pour vraiment ramener ta vie privée, je ne sais pas où. Alors, bien-aimé, tu vas prier pour que Dieu mette loin de toi ces gens de mauvais amis, ces gens de rusés qui viennent pour détruire, détruire ton foyer, détruire tes projets, détruire tes entreprises. Ils sont là comme rusés, bien-aimés, que Dieu les détruise, que Dieu les cherche loin de toi. Prie au nom de Jésus, Alléluia. Éternel Dieu, que tous les serpents, tous les serpents qui sont là, Seigneur, diffumilez près de nous, Seigneur, pour venir combattre ce que nous faisons. Anéantie leur force, anéantie leur force, brisez leur projet, Seigneur, ne parviennez pas à nous atteindre, ô Israël et Dieu, éloignez-le de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, neutralisez leur force et leur puissance. Brisez, Seigneur, éternel dans nos yeux, brulez leur plan et projet. Tous ceux qui sont en train de projeter contre nous, cela ne nous atteigne pas. Qu'est-ce que l'âge anéantie ? Nous, là, nous neutralisons leur plan et projet, au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu brûle, consomme, ô Dieu, leur foi et le coucher. Seigneur, ô Dieu, paralysez-le. Qu'ils se retrouvent incapable d'opérer contre nous. Qu'ils se retrouvent incapable d'agir contre nous. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi et glorifie ton nom. Manifeste-toi et glorifie ton nom. Agis, ô éternel des armes. Agis, ô éternel des armes. Arroute, Seigneur, nous déprions. Au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire que l'homme, que l'homme, que tu es tu, que l'homme, que tu es tu. Par le nom de Jésus-Christ, inflete-toi, Seigneur. Bon, soigneur, c'est-à-dire que l'homme est là qu'ils viennent près de nous. Pour notre seigneur, ô éternel des ruses, est là qu'il est en place de nous. Éternel Dieu, oui, Seigneur, neutralise leur part. Fait de vous, clé du清楚 en nous, Seigneur. Rvre un bras. Il fait leur mot et des sangs. Ô, Seigneur, que leur périté ne nous atteigne pas. Au nom de Jésus-Christ, fait de l'invérat, Seigneur éternel, leur stratégie, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, pleure à ton nom Seigneur, pleure à ton Jésus Christ, merci éternel, merci Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus Christ, merci Seigneur Jésus, alléloïa, merci Seigneur Jésus, Amen, 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 Alléloïa, tu vas prier maintenant, pour que Dieu sécurise tes finances, tes entreprises, pour que Dieu sécurise, bien aimé, ta richesse et ta prospérité, oui c'est cela ton jardin éternel, car l'objectif du serpent, c'est de faire que tu sois chassé du jardin, que tu sois chassé de tes délices, que tu sois chassé de ta richesse, que tu sois projeté loin de la prospérité de ta vie, alors tu vas prier, que Dieu protège ta richesse et ta prospérité, et que Dieu te bénisse encore, que Dieu bénisse nos activités, et que Dieu protège nos activités, nos business, notre travail, oui Seigneur, que la protection de Dieu soit sûre, ces activités-là, que le serpent ne l'atteigne pas, prions au nom de Jésus, alléloïa, éternel, sécurisez le bien des serviteurs, servanteur, que le bien, Seigneur, oh Dieu, que les enfants de Dieu, que le serpent n'atteigne pas notre richesse, qui n'atteigne pas nos richesses, au nom de Jésus-Christ, qui ne partenaient pas à nous atteindre, oh Dieu, et que ces vénènes puissent en place, au nom de Jésus-Christ, assure la protection, oh Dieu, assure la protection, Yahweh, assure la protection, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ô l'éternel de nos activités, ô l'éternel de nos enfants, ô l'éternel de nos richesses, et les chrétiens, alléloïa, on l'éternel de nos richesses, au nom de Jésus-Christ, nous faisons confiance en toi, au nom de Jésus-Christ et les nazarachens, éternel entre Dieu, nous savons que tu es à l'oeuvre, nous savons que tu es vivant, nous savons que tu es juste hier, à pourquoi nous recommandons, Seigneur, au Dieu, les business de ceux qui font à l'éternel, nous les recommandons à toi, et à l'éternel de Dieu, nous gardons les vins du serpent, et les serpents ne pénètrent pas notre chardin d'éternel, les serpents ne pénètrent pas notre chardin d'éternel, au nom de Jésus-Christ, que notre éternel soit sécurisé, que notre éternel soit sécurisé, et notre bonheur soit sécurisé, et que notre chardin d'abondance soit sécurisé, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, éternel entre Dieu, gloire à ton nom, Seigneur, merci Jésus, alléluia, amen, 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 oh yes, bien aimé, tu vas prier maintenant, pour que Dieu relève encore la vie de foi, la vie d'intimité avec Dieu, cette vie de prière, dans le corps du Christ, dans le chef de ses serviteurs, au milieu des intercesseurs, qu'il y ait encore des intercesseurs qui prient, vous savez, Jésus-Christ a dit, quand le Fils de l'homme viendra, tout verra-t-il encore la foi ? Parce que le serpent viendra combattre la foi, il combattra la foi des enfants de Dieu, il combattra la foi des serviteurs, il combattra la foi des intercesseurs, ainsi plusieurs vont faire naufrage à la foi, parce que le serpent sera là, il sera là pour créer la culpabilité, pour amener des gens loin de Dieu, loin de la face de Dieu, comme il l'avait fait avec Adam et Eve, ils se sont cachés, et pourtant ils avaient l'habitude, chaque soir, l'éternel venait, il parcourait les jardins, et il restait avec eux, c'était cette vie de prière, vie de communion, d'intimité avec Dieu, et ils avaient la joie de se retrouver dans la présence de Dieu, mais ce jour-là, ils fouillaient la présence de Dieu, c'est le cas de plusieurs, plusieurs sont en train de fouillir la présence de Dieu, de fouillir cette vie de prière, ils n'en ont plus envie, ils préfèrent aller se régaler dans le bois des nuits, aller bien aimer dans cette mauvaise vie-là, alors prions pour que la foi des enfants de Dieu soit restaurée, que la vie des prières vraie soit restaurée, que le vénère des serpents qui avait vraiment touché la spiritualité des enfants de Dieu, que ce vénère soit brûlée par le feu, et que la vie des prières remonte. Prions au nom de Jésus, Alléluia, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, qui ne prie plus ce vénère des serpents qui a fait la vie des prières, dans les épris de Dieu, qui a fait la vie des prières qui s'est fait détruire à nos yeux au nom de Jésus, et alors relève la vie des prières, relève la vie des prières, donc Marie, c'est un stimulus, de justement, c'est un stimulus au nom de Jésus-Christ, Nous voulons encore rester dans ta présence, nous voulons encore récupérer dans l'éducation avec toi, nous voulons encore févérer dans l'éducation avec toi. Dieu, nous a rendez-vous dans ta présence, nous voulons nous égrace, nous voulons t'arrêter, nous voulons te strommer, nous voulons t'effacer l'étreste, nous voulons vous Armenian pour qu'on réciter l'étreuve sur ta présence, nous voulons��, le feu des rires remittera. Nous investions donc pour fortes. première activité au nom de Jésus Christ et que cela soit notre partage au nom de Jésus Christ que des gens que des gens de vous célèbres la prière, que des gens de vous dans ces lèvres, oh Dieu dans le grand du Christ on est élu partout dans le monde une génération au nom de la prière au nom de la prière c'est la seule qui entre en intimité avec toi au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ Oh Dieu, nous avons plein de confiance en toi, le Dieu qui exauce ta prière, le Dieu qui agit au-delà de ce que nous demandons, manifestes-toi Seigneur, donnez gloire à ton nom Seigneur, réveille ton peuple, réveille cette nuit des fois, cette nuit des prières, Seigneur réaffirme cela, oh Dieu, rentre encore, oh Dieu, dans ta présence, et que la vie des saintetés soit encore leur passion, que la vie, Seigneur, de la pratique de la parole de Dieu soit encore leur passion, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, gloire et louange à toi Seigneur, Alléluia, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, Alléluia, joyeuse, Amen, 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 Oui, bien aimé, je veux vous donner ce dernier point de prière, j'attire votre attention sur un fait, Jésus-Christ est appelé le deuxième Adam, ou le dernier Adam, si vous voulez, Alors, remarquez que le premier Adam s'impose, Ève, ils ont péché, pourquoi ils sont tombés devant le serpent ? Parce que lorsque le diable, le serpent a posé la question à Ève, est-ce que Dieu vous a-t-il interdit tout ça au sujet de cet arbre ? Voyez la réponse de la femme, il dit, Dieu a dit, ne touchez pas, Et de ne même pas manger, ni même pas toucher, elle n'avait pas de précision, Dieu n'avait jamais parlé de ne pas toucher, Dieu avait dit seulement de ne pas manger, il n'y avait pas de précision, parce qu'il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas l'écriture. C'est pendant le dernier Adam, qui est Jésus, le jour où Satan l'a tenté, il ne répondait pas, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Quand vous disiez Matthieu chapitre 4, vous voyez plutôt Luc chapitre 4, vous verrez cela. Satan l'a tenté, et il a répondu, il est écrit, parce qu'il savait lire les écritures. Et à l'époque d'Adam, il n'y avait pas d'écriture, ainsi il n'y avait pas de précision par rapport aux instructions de Dieu. Pour dire que nous pouvons vaincre l'esprit des serpents si nous avons l'habitude de lire les écritures, l'habitude de lire, même de mémoriser les écritures. Si vous avez répondu par « il est écrit », ce serait une grande victoire. Voilà pourquoi le serpent combat la vie de méditation de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne méditent plus la parole de Dieu, ils n'ont plus cette vie-là, ils ne lisent pas la Bible. Elles ne savent pas répondre avec précision devant le diable, ils ne savent pas répondre à la précision. Mais si vous avez cette vie de méditer la Bible, vous allez vaincre les rues du serpent. Voilà pourquoi nous allons prier, pour que nous puissions être en mesure de répondre comme Jésus. De répondre comme Jésus, il est écrit, demandons à Dieu qu'il nous donne la joie de la méditation de la parole. Pas seulement à nous, pas seulement dans le ministère 100% Jésus, mais que Dieu réponde, c'est là encore, dans le milieu des enfants de Dieu. Que les chrétiens aient encore cette soirée méditer la parole, de lire les écritures et de partager les écritures. Prions, prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu nous remplisses, que tu nous remplisses, oh Dieu, de cette vie où nous avons la joie de méditer la parole, de mémoriser la parole, de proclamer la parole et de partager la parole. Oh Dieu, manifeste-toi dans nos vies, par le Saint-Esprit, redonne encore la joie au Dieu, la joie à délire la parole de Dieu, la joie de méditer, n'est-ce pas que tu as dit à Josué, que tes livres de la loi, de tes lois, de point de ta bouche, c'est là, jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Nous voulons réussir comme Josué, dans tes livres de la loi, en la méditant, j'ai réuni au nom de Jésus, bénéficie de toi, mon Dieu, par le Saint-Esprit, donne-nous la joie des écritures, la joie de lire, la joie d'écrire, la joie de la proclamée, la joie de la méditer, le nom de Jésus-Christ, la passion, Seigneur, de manger la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, et au Dieu, que cette vie de méditation, la parole de Dieu, soit notre vie quotidienne, que cela soit notre vie quotidienne, chaque jour que nous méditons la Bible, chaque jour que nous la proclamions, chaque jour que nous la prêchons, chaque jour au Seigneur que nous la proclamions, chaque jour au Seigneur que nous la proclamions, au Seigneur éternel, nous voulons lire et méditer, par l'Esprit, par le Saint-Esprit, Donne cette vie-là, Seigneur. Ô Dieu, souffle cela au milieu des enfants de Dieu, dans ta maison, dans ton église. Éternel, souffle cela au nom de Jésus-Christ. Nous avons pleinement confiance en toi qui nous a accordé la victoire sur le serpent. Merci, éternel, notre Dieu. Merci pour ta faveur et ta grâce. Règne et vie pour toujours au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous devons ainsi prier. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et nous acclamons pour la gloire de Dieu. Soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez victorieux, soyez victorieux. Amen. Si bien, voilà, que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous est fixé pour la séance prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.